Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Ne perdons pas notre langue et notre identité en chaîne arménienne. Les sons d'histoire du président de la Fédération de Russie, Poutine, a rappelé le passé de l'Ukraine. Un khachkar a été érigé à Hatheerk à l'occasion du 34e anniversaire du mouvement Artsakh et du 29e anniversaire de la libération du village. Le gène arménien domine en Arménie occidentale, les vents épiscopotiennes. Des vestiges de châteaux sont visibles dans l'espace sur les pentes d'Aragatz. Dire génocide des arméniennes et Kurdistan n'est pas un crime. Ard en Arménie occidentale, les peintures murales. Le 21 février était la journée mondiale de la langue maternelle. Des dizaines de langues maternelles sont en danger d'extinction en Arménie occidentale occupée. L'arménien, le Hamshen, le Zaza, le Pomak font partie de ces langues. Les causes de la disparition des langues maternelles sont multiples. La première est que personne ne parle plus cette langue. Qu'elle ne se transmet pas de génération en génération, qu'elle ne passe pas à la monde. Ou qu'elle s'assimile à langue dominante. Il y a ceux qui ne laissent pas disparaître la langue. Tantôt résister à la tempête en diffusant leur langue maternelle. Les arméniens de Hamshen ont également été soumises à une telle épreuve qui, malgré toutes sortes d'obstacles, les barrières créées par l'État occupant, la langue a été préservée pendant des siècles et transmise de génération en génération. Bien sûr, il est très important d'obtenir des recours judiciaires, des mesures de protection et d'éducation pour maintenir. Vivant la langue maternelle. Cependant, parler la langue maternelle aux enfants de la famille passe avant tout. Nous devons prendre conscience que notre langue est notre identité. L'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin de la Russie, mais en partie de son histoire, un ami et un parent. Dans son allocation télévisée aux citoyens russes, le président russe Vladimir Poutine a déclaré présentant le cours historique de l'origine de problèmes ukrainien. L'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie communiste. Lénine et ses partisans ont créé l'Ukraine moderne en s'emparant de territoires russes. Personne n'a rien demandé aux habitants. Les bolcheviques ont littéralement introduit le Donbass en Ukraine, a déclaré Poutine. L'Ukraine d'aujourd'hui peut à juste titre être appelée. L'Ukraine du nom de Vladimir Vich Lénine, il est l'auteur et l'architecte, a déclaré Poutine. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le 6 décembre 1917, la Finlande a obtenu son indépendance et que le 29 décembre 1917, le décret sur l'Arménie turque a été adopté, dans lequel la Russie soviétique déclare son soutien au droit à l'autodétermination du peuple arménien occupé par la Russie, jusque son indépendance complète. Ce document a été le premier à soulever la question de l'octroi de l'indépendance à l'ensemble de l'Arménie occidentale. Lisez l'article complet sur notre site web. Ankhachkara a été installé à Hatelk à l'occasion du 34e anniversaire du mouvement Artsakh et du 29e anniversaire de la libération du village. Le chef de la communauté Hatelk, Vartan Grigorian, l'a dit. Le 5 juin 1992, l'ennemi a occupé notre village et incendié les maisons. Cependant, le 20 février 1993, Hatelk a été libéré lors de la première guerre d'Artsakh. 44 combattants de la liberté de Hatelk sont morts pour le bien de la patrie. Dans la guerre de 44 jours, 4 héros ont rejoint le régime des immortels. Le sort d'un autre villageois reste encore inconnu. Le Hachkara a été érigé dans le village à la mémoire des fidèles de nos citoyens villageois, a déclaré Grigorian, ajoutant qu'il a été béni par le pasteur spirituel de la région de Martaker, le père Hovannes Hovannisian. Lévo Yépiscopotian, directeur du laboratoire de l'Institut de biologie moléculaire de l'Académie nationale des sciences, a parlé à la télévision d'Arménie occidentale du gène et de l'identité arménienne, notant que l'identité arménienne s'est formée très tôt en raison de diverses circonstances et conditions de vie d'un groupe ethnique distant. Il a parlé de la composition génétique des personnes vivant en Arménie occidentale, notant que le pourcentage le plus élevé d'entre eux est le gène arménien. Des vestiges de châteaux cyclopées ont été retrouvés au pied des Arrogats et sur les massifs montagneaux environnementaux. Aujourd'hui, seules, les fondations de ces anciens châteaux ont été conservées, mais le plus étonnant n'est pas qu'elles s'étalent sur des milliards de mètres, mais qu'elles soient visibles depuis l'espace. C'est pourquoi n'importe qui peut les voir avec Google Earth. La classification des anciens châteaux du monde Arrogats a été faite pour la première fois dans les années 1920 par le célèbre architecte et archéologue Toros Toromanian. Il attribue même les plus anciens châteaux à la période néolithique. Les châteaux cyclopéens ainsi que les géoglyphes de Nazca au Pérou recèlent de nombreux secrets. Parmi les monuments relativement peu étudiés, des hautes plateaux arméniennes figurent plusieurs centaines d'anciens châteaux, communément appelés cyclopes. Ce sont les premiers exemples de châteaux arméniens. Pour la première fois en Turquie, un tribunal a statué que dire « Génocide des Arméniens et Kurdistan n'est pas un crime ». Cette décision a été prise lors du procès de la firme contre les dirigeants du barreau de Diyarbakir, Tigranakir en vertu de l'article 301. L'un des principaux motifs de l'affaire a été le 24 avril 2017 par l'Ordre des Avocats, 24 avril, grande catastrophe. Nous partageons la douleur du peuple arménien et les communiqués de passe publiés le 24 avril 2018 intitulés « Nous partageons la douleur sans fin du peuple arménien ». Le bureau du procureur pense également que l'acquittement était fondé sur le fait que, selon le code de procédure pénale, l'acte incriminé n'est pas défini comme un crime par la loi. Se référant à ces articles, le tribunal a confirmé que l'utilisation des expressions « Génocide des Arméniens et Kurdistan n'est pas un crime au regard de la loi ». Il convient de noter qu'en cas de dire « Arménien occidentale, aucune accusation n'est portée non plus ». Les plus anciens exemples connus de fresques en Arménie appartiennent à l'ère urartienne. Ce sont notamment les fresques du Palais Erbouni. La peinture murale était la plus développée dans l'Arménie médiévale. Les églises arméniennes sont décorées de fresques depuis le IVe siècle. Le développement des fresques arméniennes était étroitement lié à la situation historique et politique générale. Les périodes d'ascension ont coïncidé avec les temps relativement prospérés du pays. La peinture murale a continué à être utilisée en Arménie à la fin de la période XVIIe à XIXe siècles. Le rôle de la famille Hovnatyane a été important. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.